Salut ! Bienvenue en jeu de puissance ! Comme je vous l'ai dit hier, on va faire le top 5, donc les 5 équipes qui, pour moi, ont le plus de chances de gagner la Stanley Cup. Donc c'est un top 5 qui évolue de semaine en semaine, et ça faisait quelques semaines que je n'avais pas fait le top 5, donc on va faire le top 5. Il n'y a pas énormément de changements, il n'y aura pas des changements incroyables tout le long de l'année, mais ça nous remet un peu à jour sur ce qu'il se passe en ce moment dans la NHL. Les équipes qui auraient pu y être, mais qui n'y sont pas, il y a les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, c'est une surprise pour moi, vraiment, Rick Bones fait vraiment du très très bon boulot avec cette équipe. Il faut dire que leurs deux joueurs stars qui ont signé des contrats à longue durée, donc ça, ça a un peu enlevé le poids de ces contrats qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller signer. Et c'est peut-être pour ça que des Chifoli ou des Hellbuck font du très très bon boulot depuis le début de la saison. Ensuite, deux équipes qui auraient pu y être et qui seront bientôt, à mon avis, les Kings de Los Angeles ou les Hurricanes de la Caroline qui ont été un peu diesel en ce début de saison. Mais là, ça commence à tourner vraiment pas mal du tout depuis quelques jours. Et on commence donc par mon top 5 et on commence par Boston. Est-ce qu'ils vont rester encore longtemps dans ce top 5 ? C'est une question qu'on peut se poser. Boston, 14 victoires et 7 défaites, dont 3 a pris le temps réglementaire, plus 16 en termes de différentiel de but, entre les buts marqués et les buts encaissés, sauf qu'ils sont à 3 défaites de suite. Et oui, les bronzes de Saint-Louis sont à 3 défaites de suite et surtout la dernière qui fait très très mal, une défaite contre les Blue Jackets de Columbus. Ils sont à 5 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Ils ont eux aussi, comme certaines équipes, des problèmes internes avec un certain Milan Lucic qui fait parler de lui hors glace. Il a été écarté du club pour l'instant et je ne pense pas qu'il va revenir franchement. Mais bon, après ça a été un vétéran, c'est pas sur lui qu'on comptait vraiment pour amener cette équipe à un niveau supérieur. Et donc, les Boston Bruins, attention, attention, ils sont sur la sellette à mon avis. Si ça continue à être un peu médiocre, ils sortiront sûrement de ce top 5 et on les verra avoir moins de sens de gagner quand même cette coupe Stanley parce qu'on montrera qu'au final, ils ont énormément de faiblesses, surtout en défense, alors qu'on ne nous avait pas habitués à ça du côté des Boston Bruins. La quatrième, c'est les Stars de Dallas. 13 victoires, 7 défaites pour eux, un différentiel de plus 11. Ça n'allait pas très bien pour les Stars de Dallas. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, avant cette victoire, la nuit dernière, contre les Jets de Winnipeg dont je vous ai parlé. Ils ont gagné 2-0. Ils ont affronté des grosses équipes quand même, dernièrement, les Golden Knights, les Rangers et l'Avalanche du Colorado. C'est une équipe qui, à mon avis, continue à être dans les favoris. Vraiment, je pense que ça peut vraiment être une équipe très très intéressante lors des playoffs et une équipe surtout très très dangereuse. Ils sont dans une division centrale qui va être très très serrée sur ces 3 premières places entre l'Avalanche, les Stars de Dallas et les Jets de Winnipeg. Et ça veut dire surtout qu'il y aura 2 de ces équipes qui s'en compteront lors du premier tour des playoffs. Et ça, ça peut être très très important pour la suite. A 3ème place, une équipe qui, à mon avis, va encore continuer à monter, les Rangers de New York. 15 victoires, 5 défaites, un différentiel de plus 17. Ils ont perdu leur dernier match assez surprenant comme les Sables de Buffalo 5-1. Mais ils sont, sur les 10 derniers matchs, une fiche de 7 victoires et seulement 3 défaites et dont une après le temps réglementaire. L'équipe de Big Apple est vraiment très très en forme, malgré l'absence d'un joueur clé, d'un joueur très très important pour cette équipe. On parle du défenseur d'Adam Fox qui est blessé. Mais ils ont de la chance parce que, par exemple, sur ce coup-là, ils auraient pu opérer aussi pour quelques matchs un défenseur. Mais pas du tout, il a eu une dingue monde de 5000$. C'est un peu léger, je trouve. Et je pense que la NHL laisse un peu à désirer sur des décisions telles que celle-ci. Parce que là, il lui a mis quand même un bon coup de hache dans la tête. La deuxième place, c'est l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado qui fait peur des fois à ses supporters. Pour ça, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai postée hier, car des fois, ils se prennent vraiment des défaites incroyables, des grosses milles, des grosses claques. Mais en même temps, ils n'ont perdu que 6 matchs depuis le début de la saison. 15 victoires, 6 défaites. Ils sont à 4 matchs d'affilée, 4 matchs de suite où ils ont gagné. Sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires et seulement 3 défaites. Très très en forme, l'Avalanche qui pourrait même passer en tête de ce classement. Surtout si l'équipe qui est en tête a du mal. Et là, en ce moment, elle a du mal. Toujours en parlant de l'Avalanche du Colorado, on a une défense qui est très très bonne, mais qui vient de perdre un de ses éléments. Samuel Girard, le jeune joueur, profite du programme d'aide pour les joueurs. C'est un programme qui permet aux joueurs qui ont des problèmes mentaux, problèmes psychologiques, de pouvoir faire une pause et de pouvoir se reconstruire, de pouvoir s'aider. C'est plutôt pas mal. Pour ça, la Ligue, c'est pas mal du tout. Comme quoi, il y a des fois, par exemple pour Trouba ou pour ce qui s'est passé avec Martin Riffleury, où ils sont vraiment nuls à chier. Et d'autres fois, pour certaines choses, comme ce programme d'aide aux joueurs, je trouve ça vraiment très très bien. Et beaucoup de ligues, de championnats devraient s'inspirer de cela. Ça veut dire que des joueurs qui ont des problèmes psychologiques peuvent arrêter tout en étant payés, arrêter de jouer et aller se faire aider, ce qui est très très important. Et enfin, top 1, ça sera Vegas. Vegas qui est à 14 victoires et 9 défaites. Mais ça va mal, Vegas. Très très mal. Deux défaites de suite, même si c'était après le temps réglementaire. Sur les dix derniers matchs, seulement trois victoires. Vraiment, une première place pour eux très précaire. Ils sont vraiment dans le dur. Dans le dur, et c'est là où on va voir si cette équipe va réussir à rebondir. Moi, je ne doute pas qu'avec un tel effectif, ils arrivent à rebondir. Mais voilà, c'est un trou d'air pour cette équipe qui va sûrement leur faire perdre leur première place dans ce top 5 lors du prochain top 5, à mon avis. Sauf s'ils se reprennent, ça devrait aller, à mon avis, avec un tel effectif. Voilà, j'espère que ce top 5 vous a plu. Si Ken ne s'est pas fait un petit like, un petit commentaire, on va la partager. Moi, je vous dis à très très bientôt, peut-être demain ou après-demain, pour justement le flop 5. Ces cinq équipes qui auront peut-être le meilleur pourcentage de récupérer le premier choix de draft la saison 2024. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao !